Salut tout le monde, nous sommes le jeudi 23 mars 2023, il est à peu près 14h au moment où je commence à enregistrer cette vidéo. La liste des engagés au 24h de spa 2023 vient de sortir et on va regarder et analyser ça ensemble. La plus grande course de GT du monde se déroulera cette année du 26 juin au 2 juillet. Nouvelle date mais également nouveau sponsor titre puisque Total est remplacé par CrowdStrike. La lutte elle sera féroce dans les Ardennes belges avec des équipes venant des Etats-Unis, d'Australie et même de la Chine pour tenter de remporter cette course mythique. On ne va pas tarder plus et on va regarder la liste puisqu'on est clairement là pour ça aujourd'hui. 8 marques seront au départ des 24h pour 72 voitures, si je dis bien si elles sont bien 72 au départ le samedi, ça voudra dire qu'on aura battu un record de participation. En tout cas c'est ce qu'on espère voir le samedi 1er juillet. Alors parmi ces 72 voitures, on retrouvera 25 équipages en bronze cup, 10 en pro-am, 11 en silver, 19 en pro et une voiture qui n'est pas encore catégorisée. On commence avec Aston Martin. L'histoire entre Aston Martin et Spa-Francorchamps est particulière avec une victoire au 24h en 1948. Sans oublier le succès mémorable en 2019 en pro-am où s'était imposé l'Oman Racing by TF Sport. Cette année une seule Vantage AMR au départ pour le Bullet Racing en silver cup. Audi, 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 Audi. Alors ceux qui me connaissent savent l'affect que j'ai pour cette marque. Mais les dernières années à Spa ont été particulièrement difficiles. La dernière victoire remonte à 2017 déjà et pas mal de choses ont changé pour la marque. Entre le programme avorté en LMDMH et la prochaine entrée en F1, ça a fait bousculer quand même pas mal les choses. Mais malgré tout, elles seront 12 au départ dans les Ardennes Belges. Satellux Junior Team comme Tuyu Racing et Trésor Orange One s'engageront en pro. Comme Tuyu engagera également une autre voiture en gold et une en pro-am. On retrouvera en gold et en silver le Bootsen VDS et Trésor Atemto sera également en gold mais aussi en bronze. Enfin toujours en bronze, on va retrouver les équipes CSA Racing et Uno Racing Team qui feront leur grand début au 24h. BMW court lui après son 25ème succès et est-ce que cette année sera la bonne ? L'arrivée de WRT chez BMW fait penser que oui. Maintenant vous savez que tout est possible lors de cette course. Vu que nous sommes en Belgique, nous aurons 8 M4 GT3 au départ de la course dont la moitié pour WRT avec 2 en pro, une en gold et la dernière en bronze cup. L'Euro Racing aura également 2 M4 en pro et pour terminer, Valkenorce Motorsport, dernière équipe à avoir gagné avec BMW Aspa, sera présent en silver et en bronze. Ferrari a remporté la course pour la dernière fois en 2021 avec la 488 GT3. Une seule 488 sera au départ pour le ST Racing with Rinaldi en pro-am. Les 4 autres Ferrari engagées seront les nouvelles 296 GT3. Ave Corset sera bien entendu l'équipe qui va engager les 4 296. Deux seront en pro et les deux autres en bronze cup. Passons aux Lamborghini qui seront 10 au départ de la classique. Ça fait quelques années qu'on se dit et si c'était l'année de Lamborghini. Mais cette année je pense qu'il y a encore plus de raisons d'y croire. On va retrouver Iron Lynx qui va engager une voiture en pro et une en gold. Les Américas du Capax Racing seront de retour en pro également. VSR et GRT seront engagés en silver cup. Barwell et Leipert seront en pro-am. Et enfin, AGS et les Iron Dams seront engagés en bronze. Avec une représentation dans chaque catégorie, il faudra surveiller les Huracan et Vaux 2. McLaren sera présent avec sa 720S EVO et plus précisément avec 6 voitures. Alors l'histoire de McLaren et des 24 heures de spa a souvent été compliquée. Cette année on retrouvera une seule en pro pour le garage 59. Mais c'est en bronze cup qu'on retrouvera les autres McLaren en quête d'un succès de catégorie. Seront donc présents en bronze le garage 59. Mais aussi Sky Tempesta, Optimum Motorsport, Inception Racing. Et je vais essayer de le prononcer correctement mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Le 76 Racing. Mercedes sera la marque la plus représentée avec 16 voitures au départ. A Codis ASP, vainqueur l'an dernier aura deux voitures en pro. Mercedes AMG, Team Group M et Almanar seront également engagés en pro. Le Windward Racing sera présent avec deux AMG GT3 en gold. Le Matpanda Motorsport sera présent en silver. Et Getspeed sera au départ également en silver et en bronze. En bronze justement, on va retrouver le Sun Energy One, A Codis ASP et l'équipe saoudienne du Tiba Motorsport. En pro-am, le CrowdStrike Racing sera de la partie. A Codis Motorsport dont je vous ai parlé un petit peu avant sera également présent en pro-am. Ainsi que dans une catégorie qui reste à confirmer. Il n'y aura pas moins de 14 Porsche cette année au départ des 24 heures avec la nouvelle 911 GT3R. Dynamics GT Uber Racing et Rutronic Racing seront rejoints par Mantei EMA en pro. L'équipe dynamique sera également représentée en silver et en bronze. 4 Porsche en pro-am avec Car Collection, GMG Racing, Grove Racing et le Modena Motorsport. Et enfin pour finir, sa co-transcription en bronze via le CLRT, Herbert Motorsport, Uber Motorsport, Pure Racing et les Anglais du Team Parker Racing. Dans cette liste finalement, on va retrouver 6 anciens backers de la course avec A Codis ASP qui l'a emporté en 2022, Iron Lynx en 2021, l'EuroV Racing en 2016 et en 2020, Valkenor Motorsport l'a emporté en 2018, sa T-Log Junior Team avec Audi en 2017, le Team WRT en 2011 et 2014, et le Mark VDS qui l'avait emporté en 2015 est également présent dans le cadre de son alliance avec le Boots & Racing. Voilà, je pense qu'on a fait un tour désengagé assez complet. Je pense qu'on reparlera de cette course en joueur et que pourquoi pas, une vidéo pronostique, ça pourrait être sympa. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a hypé pour l'édition 2023 des 24h. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao !